Tout à coup, ils virent une lueur au loin et entendirent une douce voix chanter dans le lointain. La lumière s'approchait et ils aperçurent une jeune fille vêtue de blanc. La tête illuminée des clartés, ils crurent à l'arrivée d'un ange. En Suède, on célèbre la Sainte-Lucie le 13 décembre. Cette coutume vieille de 400 ans coïncide avec ce qui était à l'époque, la nuit la plus longue et la plus sombre. Sainte-Lucie, c'est une tradition chrétienne qui ramène la lumière. Traditionnellement, les gens restaient réveillés la nuit la plus longue parce qu'ils avaient peur de certaines choses. Les gens sont pasticieux. Déguisés, chandelles à la main ou sur la tête, les villageois passaient de porte en porte donner des boissons chaudes et des pâtisseries appelées loussicataires. De petites brioches au safran, cette épice précieuse introduite en Scandinavie par les vikings. À la base, c'est un peu comme les broches à la cannelle. Ce n'est pas super sucré, mais a un goût très prononcé de safran. Donc, on fait l'infusion de safran. Exactement. Je veux commencer à mettre le safran avec du sucre dans un mortier. On a mis beaucoup. Il faut que ça goûte. Il faut que ça goûte, c'est ça. Donc, on va commencer par broyer un peu. Je veux quand même qu'il reste quelques morceaux de safran. Je ne veux pas une poudre fine. Donc, ici, on a du safran broyé avec le sucre, de l'eau chaude. Il y a aussi un peu de brandy. Un peu de brandy, du cognac, du vodka. Ça fait sortir le goût du safran et la couleur aussi. Le chef met d'abord l'eau, le sucre, l'infusion de safran et la levure sèche. Il mélange le tout avant d'intégrer graduellement la farine et le beurre. Comment on sait que notre pâte est prête, est assez pétrie? Donc, il doit être lissé et homogène. On peut faire un test du gluten. Donc, ça qu'on cherche, c'est le développement du gluten. On peut prendre un petit morceau, on peut le rouler comme ça. Et on va le tirer. Et là, il casse. Donc, là, la pâte n'est pas prête. On va la laisser travailler un peu plus. 5 à 10 minutes. On peut prendre un petit morceau, on peut le rouler. Donc, on veut quelque chose qui est élastique, qui tient. Donc, là, notre pâte est prête. Puis, il y a une lisse, homogène et très jaune. Très jaune. Exactement. On va le laisser repousser quelques minutes avant qu'on va le rouler. Lucie apportait de quoi apaiser la faim du villageois. Lucie fut donc adoptée par le village, qui lui fut reconnaissant. Sa venue avait apporté suffisamment d'espoir au villageois pour lui donner la force de lutter contre la famille. De nos jours, la Sainte-Lucie est incarnée par des processions d'enfants vêtus de robes blanches qui chantent ensemble, entourant une petite fille choisie pour représenter Lucie. Il y a toujours un qui est normal, un qui était élu, Lucie. Moi, je me souviens que j'étais habillé en des gars blancs avec un chapeau en poing et avec un petit bâton d'étoile. Ça, c'est un homme d'étoile, on l'appelle ça. Je vais couper pour faire des petites boules. On va le rouler en petites boules. On peut le faire avec une main, comme ça. Si on veut, on peut aussi être plus efficace et le faire avec les deux. On va commencer par faire des petits rouleaux avant de faire des longs rouleaux. Oui, je comprends que les enfants aiment faire ça, parce que c'est comme jouer avec la plastine. Exactement. Il aime vraiment ça. Je veux toujours aider. Je ne sais pas si le mot c'est aider. Mais c'est très le fun. Justement, parlant d'aide, voici Juliette et Édith. On le roule en forme de S. On va le rouler comme ça, d'un côté. Et après, on va faire l'autre. Ah, OK. Et voilà. Et on met des raisins au milieu de chaque rouler qu'on fait. On a beaucoup d'autres formes, mais c'est celle la plus populaire. On attend. On va le laisser pousser. Et ça va doubler. Tu, gozita. C'est un peu trop cuit, là. À mon goût, c'est un peu trop cuit. Il va peut-être devenir sèche plus rapidement. Et quelque chose comme ça, plus jaune, avec une léger couleur, ça va rester moelleux plus longtemps. Et on fait juste le roncle. On peut le manger juste comme ça. On peut aussi l'ouvrir pour voir le pain. C'est une bonne texture, hein? Qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a le glug. C'est le vent chaud. On appelle ça le glug en Suède. C'est parfait. Si on veut, on peut aussi... Santé en suédois. On dit skål. Skål, c'est vrai. Skål. C'est une excellente pâtisserie que je mangerais ailleurs qu'à la Sainte-Lucie. Aujourd'hui, l'histoire de Sainte-Lucie nous rappelle que la lumière finit toujours par triompher des ténèbres, même aux heures les plus sombres. Sainte-Lucie nous rappelle que la lumière finit toujours par triompher des ténèbres, même aux heures les plus à la Sainte-Lucie.